Chers consœurs, chers confrères, je me présente avec Grégory Saint-Michel qui exerce à titre individuel depuis 20 ans. Il est ancien secrétaire de la conférence, pratique le droit pénal et le droit social. Grégory est parfois décalé mais toujours libre et exigeant. Géraldine Vallat est pénaliste. Elle a 10 ans de barreau, tout rond. Rond comme son ventre quand elle s'installe à son compte dès sa première année. Géraldine est une avocate bavarde, optimiste et humaniste. Nous exerçons tous les deux avec des convictions immarcessibles. Nous sommes chaque jour au contact du monde judiciaire et regrettons la dévalorisation de notre position au sein du palais. Nous tenons à participer au rétablissement des relations avocats-magistrats, au soutien des confrères trop souvent considérés comme de simples visiteurs ou minutés en audience. Pour nous, le respect de notre secret et de notre indépendance ne sont pas des valeurs désuètes, mais le socle même de notre profession. Nous serons à vos côtés si nos principes sont bafoués. Un référent c'est bien, des alliés c'est mieux. Nous nous présentons à vous car nous aimons cette profession, plus que tout, qui nous fait rêver et qui nous habite chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes 33 000, cela n'excuse pas de passer sous silence les exaltés des médias, les harceleurs, les rois du turnover qui, dans le secret de leur cabinet, détruisent des vocations. Chacun d'entre nous mérite d'être protégé et respecté, car nous avons prêté serment et nous appartenons à une même famille. Il en va de notre image, de notre honneur, il en va de notre prestige. Nous souhaitons aussi que les avocats puissent vivre une vie épanouie, que les timesheets ne règlent pas nos jours et nos nuits, que la parentalité ne soit pas une faiblesse. Le barreau de Paris est majoritairement composé de structures à taille humaine. Et s'il n'y a pas à opposer les grands cabinets aux structures plus réduites, il n'existe pas de motif qu'elles soient moins représentées. Nous espérons être cela. Les 29 novembre et 1er décembre prochains, votez pour nous. Les 29 novembre et 1er décembre prochains, votez pour nous.